On parle tout de suite à Lynn. Bonjour Lynn. Bonjour Mme Grosse, bonjour Dr Mailloux. Bonjour Lynn. Moi je vous appelle, je suis très très angoissie de ça. Moi j'ai vécu avec, j'ai eu une mère très contrôlante. Et ce qui fait que je pensais à un moment donné, j'ai sorti, j'ai pu, ça faisait en fait quelques années, je n'en avais plus peur. Sauf que à un moment donné je réalisais que c'était pas vrai que j'ai encore, malgré que j'ai 53 ans, j'ai toujours peur de ma mère. Je réagis toujours, puis j'ai toujours des craintes, malgré de la colère en dedans. Il y a des choses que ma colère me dit, je ne veux pas, mais par contre je ne veux marcher pareil. Vous êtes native d'où ? Jean-Pierre. Oui, le petit accent du l'exagent. Je vais déceler ça dans votre prononciation. Oui, un accent. Oui, parlez de vos craintes. Racontez. Disons que comme quand ma mère a eu une évaluation pour des infirmières, on voulait qu'elle allait enfoyer. Moi, je n'ai jamais été capable de dire devant elle, rien, puis j'étais d'accord. Quand j'en suis venue à leur rencontrer son médecin, j'étais avec elle, le médecin a dit que j'avais dit que j'étais ambivalente. Je n'étais pas ambivalente, j'avais peur de sa réaction. Je n'étais pas ambivalente. Ok, je comprends. Je la craignais. Ah, comme une petite fille. Ah oui. Oui, et maintenant, elle m'avait dit, quand elle est avant qu'elle rentre là, tu vas venir, tu vas me sortir. Mais dans ma colère, au début, je disais, oui, moi je vais sortir. Mon père n'est pas aussi. Lynn, arrêtez de parler de colère, vous ne savez même pas ce que c'est. Je ne sais pas. Alors, on ne parlez pas de colère, comme vous ne savez pas ce que c'est. Contre la crainte, ça vous connaissez, l'angoisse vous connaissez, mais la colère vous ne connaissez pas. Oui. Fait qu'arrêtez de parler de ça là. D'accord. Alors, je dis, je la craignais. Ça, je trouve ça fascinant. Ce n'est pas fascinant. C'est fascinant. 53 ans, elle a encore peur de la bonne femme, le monsieur de la bonne femme est rendu complètement gagaire. Elle pensait s'en a qu'il y a rien à un moment donné. C'est fascinant comment, dans le sens suivant, c'est fascinant comment un mauvais élevage marque quelqu'un à vie. C'est pour ça que je dis que votre cas est fascinant. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas. Il est un malade, il exagère, l'enfance, elle est finie, on se botte là derrière, puis on est des adultes. Mais non. L'enfance, la façon dont on a été élevé souvent, est un déterminant pour la vie. Lynn en est un bel exemple. Ben voyons, c'est plein d'un cas comme vous, surtout chez les femmes. Mais j'avais envie, mais c'est sûr que je ne pouvais pas parler avec les autres. J'allais à l'école et dire que j'étais, c'était la loi du silence. Oui, la loi du silence, qui était établie comme... Parlons-en de l'omerta, la loi du silence. Ce qui se passait dans la maison ne devait pas sortir, les heures étaient restantes, les amis étaient contrôlés. Oui. Puis, moi, j'ai beaucoup oublié... Alors, parlez-nous comment elle a établi son hégémonie. Comment elle a établi son règne de terreur, la bonne femme. C'est ça qui est important. Il était tellement bon que j'aurais dit n'importe quoi à l'école. C'est ma mère qui avait raison, ce n'était pas moi. Ma mère était correcte, moi, je n'étais rien. Moi, je ne valais rien, j'étais une tête dure, j'avais aucune valeur. Qui vous traitait de tête dure puis de sang? Moi, c'était une religieuse à l'école. Puis, j'étais détestée cette année-là parce que j'étais, disons, j'étais en dépression. Puis, elle ne m'aimait pas du tout. Quel âge vous aviez? J'avais 17 ans. Non, 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 ça remonte bien avant ça. Je sais que ça remonte avant ça. Alors, votre mère qui avait toujours... Comment votre mère établissait sa supériorité? Comment qu'elle s'y prenait? Il faut devenir consciente de ça. Donc, quand ma mère était enceinte du deuxième, j'avais trois ans, ma mère a saigné toute sa grossesse. Puis, quand elle allait se cuisiner parce qu'elle n'avait pas de diabète, j'allais me coucher avec. Oui. Parce qu'elle a été une grossesse de ma mère comme ça. Pendant neuf mois, vous étiez obligée de coucher. Oui, oui, selon que je sois affectée. Vous n'aviez pas le goût. Je ne sais pas si elle n'avait le goût. À trois ans, c'est un peu difficile de le dire. Oui, mais il y a où le problème? Il y a où le problème? Ben oui, mais je ne vois pas les doutes. J'étais seule avec ma mère pour ce côté d'elle. Oui. Ma mère ne pouvait pas faire de quoi. Moi non plus. OK. Ah bon, votre mère n'avait pas le droit de se lever? Parce qu'elle saignait. Elle se levait un peu, mais il ne faut pas se lever, elle se saignait. Oui? Oui. Mais est-ce que vous saviez qu'elle saignait, vous? Je ne le sais pas, à trois ans. Vous avez appris sur quand votre mère saignait et c'est pour ça qu'elle restait couchée? Je ne sais pas ce qu'elle a appris. Par la suite, je ne peux pas dire quand. Non, mais il y a où le problème? Votre mère est couchée, vous allez vous coucher avec. C'est très affectueux, ça. C'est très affectueux. Un enfant de trois ans qui a géré. Non, pas de problème là. Le problème n'est pas là. Bougez. OK. Voyez-vous, votre psychisme inconsciemment vous empêche de voir les vraies causes de votre problème. Oui. Et vous en fait voir des fausses. Votre mère saigne, vous allez vous coucher avec, vous avez trois ans. Aucun problème là. Parfait, ça. Oui. Comme ma mère, c'était... Bon, à un moment donné, quand mes amis ont commencé, j'en avais... On commençait à sortir avec les garçons. Quand elles avaient leurs amis garçons, il fallait que je revienne à la maison. Moi, j'avais pas le droit de dire qu'aujourd'hui, je suis toujours... C'est bien avant ça. Hein? Quand tu es jeune, quelle était l'atmosphère qui prévalait à la maison? Ouf, c'est l'atmosphère épouvantable. Ma mère était souvent choquée. Souvent, moi, je couchais dans la pièce à côté où ma mère travaillait. J'avais huit ans et j'attendais dire ma mère à mon père. Moi, j'en ai assez. Je me suis dit, maintenant, tu vas t'en manger avec eux autres. Bon, lequel qui menaçait de lever les feutres, là? Ma mère. Ah, votre mère disait à votre père, faisait du chantage, faites attention, sinon je vous abandonne. C'est ça. Oh, elle a répété ça combien de fois? Ouf, c'était quasiment plus... Ah, regarde, là. J'étais dessus, j'entendais. Bon, merci. Dans quel état ça vous mettait d'entendre ça? Je me cachais dans mes couvertes et je pleurerais. Bon, là, on commence à jaser. Oui. Ça, c'était insécurisant. C'était capotant. C'était paniquant. Bon, là, on commence à jaser des vraies choses. Oui. Ma mère, l'endouille, menaçait de nous abandonner. Oui. L'abandon maternel, c'est ce qui fait le plus mal à un enfant. Oui. Le reste, on s'en contrefous. Et j'ai hâte que les femmes au Québec réalisent ça lorsqu'elles accouchent et qu'elles menacent le retrait d'affection ou l'abandon à un tout-petit. C'est capotant. C'est déstabilisant. Maman ne va plus t'aimer. Quand est-ce que les femmes vont réaliser ça au Québec? Ça prend un homme pour leur dire ça. Vous ne pourriez pas utiliser votre petit poids un peu plus? C'était plus subtil, la mère de Lynn. Elle s'est déjà probablement dormait pas. Elle disait qu'il y a un mur entre les deux. Je ne sais pas. Bon, est-ce que votre mère savait que vous entendiez ça? Ma mère savait que je dormais pas tôt parce que je lisais le soir. Je pouvais lire jusqu'à minuit. Même là, regardez, auprès de son conjoint, vous étiez combien d'enfants à ce moment-là? Trois. Bon, trois enfants. Tu sais, c'est pas drôle pour le conjoint. Les autres n'entendaient rien, il était loin. Oui, oui, mais votre père... Oui. Alors pourquoi disait-elle ça à votre père? Elle était en colère. Elle était stupide. Votre mère, c'était une femme qui était de baille. Hein? C'est d'hommes, plein d'hommes, qui étaient simplement stupides. Pourquoi qu'elle disait ça? Mon père, disons qu'il y a... Moi, j'étais abusée par mon père jeune. Bon. Mais quand j'en ai parlé, peut-être que ma mère m'a dit, quand j'arrivais, j'avais l'impression qu'il sortait d'une boîte à surprise. Mais une boîte à surprise, là, pourquoi qu'elle n'a jamais vérifié? Elle marchait avec lui, elle n'a jamais vérifié. Qu'est-ce que c'était? Non. Oh, deux maux immoraux. Ah. Oh, quelle patente. Alors, l'autre, la mère qui n'a pas de cœur, puis l'autre qui tripote les petites. Bon. Notre cher Québec, notre grand Québec. Lui est décédé? Oui, il est décédé il y a sept ans. Grand bien lui fasse. Ils sont restés ensemble tout le temps? Oui. Bon. Ça reçoit. Puis les abus sexuels, ça consistait à quoi? C'était des attouchements, mais quand même, c'était déjà trop. Non, non, mais les attouchements comme quoi? De quel âge à quel âge? Disons que ça a arrêté, j'étais rendue peut-être une vingtaine d'années, parce que je restais encore là. Puis je me réveillais. Mon père, il y a quatre fois il y a deux jours, il était assis sur le bord de mon lit. Moi, j'avais ma chambre seule, je ne suis pas seule de fille. Puis là, à un moment donné, j'ai dit, moi, je me suis ramassée en hospitalité en psychiatrie. J'ai dit, je ne reviens plus si ça continue, parce que mon père est venu me voir. Puis il l'a fait à l'hôpital. Il a fait quoi? Il m'a touché, il voulait commencer ses attouchements. J'ai dit, moi, si mon père... C'est-à-dire, il a voulu commencer à faire quoi? À me toucher aux organes génitaux en bas. Puis là, je n'ai pas voulu, puis j'ai arrêté ma mère. À l'hôpital? Oui. Puis vous aviez quel âge? J'avais passé vingt ans. J'ai dit, moi, j'ai dit à ma mère, si ça se repasse, je ne reviens plus. Je viens plus à la maison. Puis est-ce que vous êtes revenue à la maison? Je suis revenue, mais ça ne donna rien. Mes dépressions, je rejetais au bout d'une semaine, même si tout allait bien. J'ai bien été. Quand j'étais 50, on m'a dit, la solution, c'est que tu partais chez tes parents. Mais oui. Mais oui. Vous, vous nous dites que pendant toute votre adolescence, à quelle fréquence? Qu'est-ce qui se passait? Puis ça arrivait. Votre père allait s'asseoir sur le bord du lit? Il allait s'asseoir. Je me réveillais, tu as assis sur le bord de mon lit, parce que je travaillais du jour. Je ne levais plus de bonne heure. Ma mère dormait encore. Mais sauf que quand ma mère sortait... Non, non, je veux savoir ce qu'il faisait. Il me touchait seulement, mais déjà, c'était trop. Non, non. Qu'est-ce qu'il faisait? Là, à l'hôpital, vous l'avez dit. Mais à la maison, est-ce que c'était la même chose? C'est la même affaire. C'est-à-dire qu'il s'assoyait sur le bord du lit? Oui. Et? Il me touchait aux acogénitaires. En bas, il partait par. Ça durait, puis là, il faisait quoi pendant ce temps-là? Lui, c'était son... C'était son plaisir, je suppose. C'était son plaisir. Est-ce qu'il se masturbe bien? Est-ce qu'il était en érection? Je ne sais pas si je ne l'ai pas remarqué. Je n'étais trop endormie dans ce temps-là. J'ai su, par la suite, j'ai su qu'il n'y avait plus rien avec ma mère à ce moment-là. C'était de ma faute. Et c'était de votre faute, on vous disait ça en plus. C'est votre mère qui vous disait ça? Non, ma mère ne m'a pas protégée. Elle disait qu'elle voyait qu'elle avait l'air de sortir d'une boîte à surprise. Pourquoi? Elle n'a pas vérifié rien. Puis votre père s'est essayé de faire ça lorsque vous étiez hospitalisée en psychiatrie? Oui. Vous êtes bien certaine de ça, oui? Je suis certaine. C'est là que j'ai décidé que ça finissait. Ça se fait qu'elle rendait malade. Je faisais une chambre seule, même facile de le faire. Bon, alors Pierre... C'est pas reposant le Québec, hein? Mon père a été déjà surveillé par la police pour des choses du genre à l'extérieur. Alors, je cherchais l'air à l'église étrangère. Ah oui, ben écoute. À l'extérieur, c'est un pédophile. Non, ben écoute, non, c'est pas... Il n'a pas été accusé, mais il a été surveillé à l'extérieur. Il est plus que pédophile. C'est un pervers par l'immaule. Il s'est essayé de la poignée à sa fille jusqu'à l'âge de 20 ans. Il faut le faire, là. Mais qu'est-ce que faisait dans la vie, votre moron de père? Il travaillait à l'Alcan. Il travaillait à l'Alcan? C'est quelqu'un qui était... Écoute, c'était pas un déficial, là? C'était pas un déficial d'actualité. C'était quelqu'un qui avait un bon job. Bon salaire, en plus. C'est bon. On comprend pourquoi votre mère restait avec. Oui, peut-être. Lynn, merci beaucoup. Bye, Lynn. Merci. Bye. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Je vais nous avoir raconté tout ça tantôt, Lynn, là. Oui. Sa relation avec sa mère va changer. De quelle façon sa mère est Alzheimer et elle la craint encore. Est-ce que vous pensez que tout ce qu'elle vient de déballer, ça va changer? Elle va voir que sa mère a... Elle est horrible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement sa mère. Qu'est-ce que ça va changer? Oui, mais c'est parce que ce qu'on a exploré, c'est qu'il n'y a pas seulement sa mère. Mais non. Son père en a abusé à tour de bras, sexuellement. Oui, oui. Il l'a utilisé sexuellement, tu sais, pour s'exciter. C'est des morons, là. C'est deux morons. Elle craint. Il travaillait à l'Alcan. Il avait un maudit bon salaire. Oui. Elle l'a gardé pour ça. Elle est démarrée avec pour avoir un bon chèque de paix, une belle sécurité financière. Mais tu dis que c'est des morons. Lynn qui entend ça. On continue de parler. On n'est plus avec elle. Mais tu dis ces deux morons. Est-ce que tu continues de craindre quelqu'un qui a été méchant, quelqu'un qui n'avait pas de jugement, quelqu'un qui a été mauvais avec toi? Est-ce que ça pourrait changer à 53 ans, sa relation avec sa mère? Oui, pour que ça change, elle doit explorer l'origine adéquatement. Elle croyait qu'elle faisait des liens qui n'étaient pas corrects dans sa tête. Elle pensait que c'est parce que lors de la deuxième grossesse, sa mère saignait, elle passait beaucoup de temps à coucher, elle allait se coucher avec elle. Mais non, ça c'est absolument excellent. Ce n'est pas ça qu'elle l'a traumatisée. C'est ça. À paix. C'est ce qui est arrivé. C'est que sa mère, sa mère l'a probablement, écoute, je vais te dire ceci, et c'était très fréquent au Québec, où des mères de famille utilisaient une des petites filles comme apposexuelle pour garder le conjoint au foyer. Ça s'est fait sur des centaines de mille, dans des centaines de mille familles. Alors, je soupçonne que sa mère le savait, que le bonhomme allait tripoter la grande, ça l'excitait beaucoup, il aimait ça. Pendant ce temps-là, il n'allait pas copuler avec une autre femme et la paix demeurait à la maison. Pierre, est-ce qu'on peut pousser la perversité aussi loin que dire, tu peux y toucher, mais tu ne la mets pas enceinte. Est-ce que des choses comme ça, on peut être dit, sous-entendu. Évidemment, ça a été dit à maintes reprises. J'ai eu souvent ces confidences-là, Jeannine. C'est que, elle-même, Lynn le dit, elle dit, j'ai eu seulement des attouchements. C'était minimisé. Ben oui, c'était minimisé, permis, banalisé. Ben oui, c'était autorisé par la mère de famille. C'est ça, c'est ça.